Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct pour faire l'interview de Aude, Aude Froger que je vais inviter tout de suite. Alors, donc Aude Froger, elle est coach. Elle est coach et elle est surtout experte en reconnexion à soi. Et vous savez que j'aime aussi cette démarche de reconnexion justement sur mon corps. Et donc Aude, elle est spécialiste de ça, elle est spécialiste de plein d'autres choses aussi. Donc elle va vous faire découvrir son univers, elle va vous tout simplement parler d'elle. La voilà, coucou ! Coucou ! Oui, est-ce que ça va la lumière parce que je vois que j'ai le... Sinon peut-être il faut que je me décale, je vois que c'est tout... Comme ça tu es lumineuse, ça nous va aussi. Bon, je suis ravie d'être là, oui ! Moi aussi je suis ravie de t'accueillir. Et finalement le visuel est bon ? Bah oui, je l'étais en train de me dire finalement ça va. Comme ça on a un gros plan sur le visage, on le voit bien. Alors donc j'étais en train justement de dire que tu étais coach, que tu étais spécialisée dans la reconnexion à soi. Mais maintenant que tu élèves, je vais laisser te présenter. Donc alors juste avant pour les personnes qui nous rejoignent, qui vont regarder cette vidéo puisqu'après je l'enregistrerai, je la mettrai en IGTV. L'objectif avec ces interviews c'est que vous puissiez découvrir d'autres personnes, d'autres univers, d'autres outils, d'autres pratiques, ou même les mêmes outils que moi, mais avec des personnalités différentes pour que vous puissiez voir en fait toutes les possibilités tout simplement d'aller mieux, toutes les possibilités de s'introspecter, toutes les possibilités de se reconnecter à soi-même. Voilà, Aude c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps maintenant. On a habité il y a fort, fort longtemps, à côté de Toulouse. Voilà, on s'est rencontré sur d'autres thématiques par nos conjoints. Et puis on a pris nos chemins aussi en direction, on va dire, du coaching, de l'accompagnement à la personne, du développement personnel, chacune de notre côté. Et en fait, il y a beaucoup de similitudes. Donc voilà, je voulais mettre Aude à l'honneur ce mois-ci. Donc je vais te laisser parler maintenant. Merci beaucoup Aurélia. Donc oui, je m'appelle Aude Projet. Je suis experte de la reconnexion à soi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, j'aide les personnes qui se sentent perdues, qui se sentent plus alignées dans la vie qu'elles ont actuellement, justement à réaligner tout ça pour leur permettre d'être plus heureuses, d'être plus épanouies, d'être plus alignées, donc de se créer une vie qui va leur ressembler. Souvent, j'utilise la phrase, au lieu de subir sa vie, d'être spectateur et de se dire, mon Dieu, mais en fait, il y a un tel fossé entre ma vie rêvée et ma vie réelle, c'est justement faire en sorte que les deux s'alignent. Et ça passe par, en tout cas dans la façon dont je pratique, la reconnexion à soi, qui est un alignement tête-cœur-corps, réussir à lâcher son mental qui nous emprisonne, qui nous dit il faut, je dois, pour justement suivre ce qui nous rend vivants, lumineux, joyeux, et ça passe par le cœur. Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Pourquoi est-ce que tu fais ça, en fait ? Alors, bien sûr, c'est lié à mon parcours personnel. Donc, il y a quelques années encore, j'ai quitté mon emploi salarié en 2016. J'étais responsable d'approvisionnement de l'aéronautique, donc je savais très bien que je n'étais pas à ma place, sauf que j'avais gentiment suivi le chemin tracé. J'étais une petite fille très sage, on m'a dit fais des études, j'ai fait des études, on m'a dit sois bonne à l'école, ne fais pas de vagues, j'ai pas fait de vagues. Donc, j'ai suivi le chemin tracé, et puis je savais que ce n'était pas forcément ma place, mais je suivais le chemin jusqu'au jour où il y a eu plusieurs obstacles dans ma vie qui sont venus me faire comprendre qu'il était peut-être temps que j'apprenne à m'écouter, à prendre soin de moi et à choisir la direction dans laquelle j'allais être heureuse. Et donc, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu ma fille d'abord, quand elle avait 6 ans, qui m'a dit « Écoute, maman, puisque quand tu rentres le soir du travail, tu es énervée, fatiguée, tu nous cries dessus, si c'est comme ça, je vais aller vivre chez papa. » Et là, je me suis pris une bonne douche froide en me disant « Mais quel est le sens, en fait ? Quel est le sens de ce que je fais ? » Je passe des heures dans les bouchons toulousains, je fais un travail qui ne me plaît pas pour ramener de l'argent à la maison, pour que tout le monde soit bien, en sécurité et tout, et en fait, je passe à côté de ce qui est essentiel pour moi, c'est-à-dire mes enfants. J'avais aussi un cheval, c'est une passion depuis toute petite, et il était en train d'avoir des soucis de santé, et je me suis dit « Mais je ne vais jamais le voir, je ne fais plus rien, mais quel est le sens de ma vie ? » Et donc là, il m'a fallu deux grosses claques pour justement remettre du sens et me dire « Peut-être qu'il va falloir que tu prennes conscience qu'il est grand temps de changer et que tu mérites autre chose. » Donc, j'ai choisi de me reconvertir, en tout cas, de procéder à ma reconversion. Donc, j'ai d'abord été… Je me suis dit « Je vais aider les enfants à croire en eux » parce que finalement, aujourd'hui, on a des outils quand on est adulte pour se faire confiance, mais finalement, c'est parce qu'on s'est perdu en chemin. Donc, je me suis d'abord formée à ça, à la pédagogie positive, et puis j'ai eu des parents qui m'amenaient les enfants en disant « Mon enfant a un problème, soignez-le ! » Et je me suis dit « Je ne peux pas aider l'enfant comme ça parce qu'en fait, il faudrait que j'aide plus les parents. » Donc, je me suis formée au coaching, j'ai réorienté, et aujourd'hui, j'accompagne justement les adultes parce que je sais qu'en impactant les adultes, j'impacte aussi les enfants. C'est vrai. Voilà. Voilà un petit peu mon parcours. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu proposes ? Comment est-ce que tu travailles ? C'est quoi tes outils ? Est-ce que peut-être les personnes que tu accompagnes, elles ont peut-être tout un profil type ou alors c'est très, très divers et varié ? Non, elles ont toutes le même profil, c'est-à-dire qu'elles sentent qu'elles ne sont pas épanouies dans la vie qu'elles ont actuellement. Peut-être que sur le papier, elles auraient tout pour être heureuses, mais dans les faits, elles ne le sont pas. Et alors, elles se disent « Mais mon Dieu, j'ai vraiment un problème parce que j'ai tout pour être heureux et je ne le suis pas. » Alors vraiment, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi. Alors que non, c'est juste un manque de sens et surtout un manque de conscience de soi, en fait. C'est des personnes qui vont avoir tendance justement à faire passer les besoins des autres avant les leurs, qui vont avoir tendance à se mettre vraiment au fin fond de la liste, qui vont justement beaucoup douter d'elles-mêmes, qui vont avoir un mental qui tourne en boucle beaucoup, 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 qui n'ont pas de bouton off, qui ne savent pas comment éteindre justement ce mental qui est très jugeant, qui est tout le temps en train de dire « Il faut, je dois, ne t'écoute pas. » « Il faut, ce n'est pas raisonnable. » Donc, elles sont là, elles se questionnent et elles se disent « J'ai envie d'autres choses, mais je ne sais pas comment faire, en fait. » Et elles ont souvent l'impression aussi d'avoir essayé plein de choses, de forcer, 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 de faire beaucoup d'efforts, mais que finalement, malgré tous ces efforts, elles n'ont pas la vie qu'elles aimeraient avoir. Donc, on travaille sur tout ça, sur justement comment apprendre à prendre soin de soi, comment mieux se connaître. C'est des fondamentaux sur comment mieux se connaître, comment reprendre sa vie en main, arrêter de subir et reprendre justement sa puissance intérieure, comment faire pour apprendre à s'aimer et s'accepter, parce que c'est les fondations, arrêter d'être son pire ennemi et devenir son meilleur ami. Et aussi, après, toutes ces étapes-là, elles permettent quoi ? Elles permettent d'oser, de se dire finalement, en fait, peu importe ce que pensent les autres, je sais qui je suis, je sais ce qui est bon pour moi et j'y vais. Donc, voilà ce qu'on travaille ensemble. Ok, super. Est-ce que dans ta boîte à outils, est-ce qu'il y a des choses à… je le sais, donc en fait, j'ai envie que tu nous en parles. D'accord. que tu as participé à une retraite spirituelle ? Oui. Parce que, voilà, c'est très coaching, etc. Mais je sais que tu as aussi tout ce côté holistique et moi, j'aime bien aussi apporter à cette spiritualité. Et comme je sais que tu es sensible, je t'invite à aller te parler. Effectivement. En fait, mon accompagnement, j'utilise différents outils que j'ai appris. Donc, finalement, il y a le coaching, mais il y a aussi toute la partie corporelle et autres énergies, si on peut. Parce que c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai cheminé dans… Justement, si on revient sur mon parcours personnel, qu'est-ce qui m'a permis d'arrêter, de lâcher cette tête qui m'emprisonnait ? Ça a été de passer par le corps. Et donc, je travaille beaucoup sur le corps, sur les ressentis et ça va passer par beaucoup d'exercices corporels. En fait, dans les accompagnements, quand j'accompagne les gens, on fait beaucoup d'exercices corporels parce que l'objectif, c'est qu'il y a plein de choses qu'on sait mentalement, mais en fait, ça ne suffit pas. On a beau le savoir mentalement, ce n'est pas là qu'arrive la transformation, c'est quand elle s'intègre au niveau du corps, au niveau des émotions. Donc, on travaille beaucoup sur la connexion au cœur, justement. Alors, les outils que j'utilise, j'utilise l'hypno-symbolique, c'est un outil que j'adore. J'utilise aussi la voix. C'est quelque chose que je développe surtout dans les journées en présentiel parce que je me suis rendue compte justement au cours de cette retraite énergétique que j'ai faite à Bali en janvier de l'année dernière que ma voix, les sons me guérissaient et je me suis dit c'est super intéressant parce que si ça me guérit à moi, ça va guérir aussi les autres. Donc, j'utilise aussi les sons et puis j'ai été sensibilisée aussi au bol chantant, au bol tibétain, aux vibrations. En fait, on travaille sur tout ce qui permet de se reconnecter à son corps et ses ressentis, c'est-à-dire vraiment arrêter d'être dans ce monde où on résonne pour revenir à l'intérieur de soi parce que notre corps, nos ressentis sont nos meilleurs alliés sauf qu'on les zappe pour écouter notre mental et alors je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir son mental, il est très utile à partir du moment où il est au service de notre cœur et de qui on est vraiment. Pas qu'il soit aux commandes, qu'il soit au service et c'est donc pour ça que je travaille beaucoup sur le corps et là mon projet sur 2021 c'est d'intégrer le cheval dans justement ce travail sur soi dans des journées en présentiel parce que c'est un magnifique guide pour justement revenir dans ses ressentis, dans son authenticité et un super miroir bienveillant pour pouvoir comprendre ce qui se passe en ouf. Voilà. J'espère avoir mieux répondu du coup. Ah oui, c'est très bien mais tout est toujours très bien. Exactement. Mais je me suis dit, c'est vrai, tu m'as posé une question tout à l'heure et j'ai dit sur qui alors je me suis dit t'as eu raison de rappeler. Je ne sais pas, tu sais, moi je le fais toujours au feeling à l'intuition. Exactement. Alors justement, par rapport à tes... tu parlais là de tes projets 2021 d'intégrer le cheval, qu'est-ce que t'as prévu ? T'as déjà réfléchi un petit peu ? Tu peux nous en dire plus ou pas ? Alors sur le cheval, pour l'instant, ce qui est prévu sur 2021, c'est déjà que moi, je crée la relation de complicités avec mon cheval puisque j'ai un cheval que j'aime tout nouveau depuis novembre. J'en avais un avant mais qui est parti, qu'on a vécu 22 ans ensemble et il est parti il y a quelques années. Et donc là, je me suis dit, j'ai essayé de vivre sans cheval et puis en fait, le cheval m'a rattrapée. Non, ce n'est pas possible, j'ai quelque chose à faire avec. Donc là, moi, je me forme avec lui pour déjà vivre ça pour pouvoir après le transmettre aux autres. Donc, je pense que ce sera fin d'année pour le cheval. Par contre, ce que j'ai prévu, c'est de renouveler, j'ai fait une retraite, j'ai organisé l'année dernière une retraite de reconnexion à soi en septembre pour justement réapprendre à se reconnecter à tous ses ressentis corporels et tout. Et ça, c'est en projet. J'aimerais en faire deux cette année, donc une avant l'été et une à la rentrée. Voilà. Alors pour l'instant, c'est en cours parce que déjà, il y a toute cette situation qui fait qu'on a un peu de mal à se projeter. Mais voilà. Et le plus aussi, c'est que... Mais ça n'arrête pas de revenir. Donc, je me suis dit écoute, il y a un moment où arrête et fais-le et puis on verra bien. Donc, je me suis dit deux. Et j'ai rencontré quelqu'un justement qui fait tout ce qui est bol chantant et tout. Et je me suis dit c'est génial, je voudrais la faire intervenir. Donc, c'est prévu de la contacter justement cette semaine pour planifier ça et me dire allez, j'y vais parce que c'était juste génial en fait. La connexion à la nature, la connexion à la créativité, à la musique quand on a fait ces trois jours-là. Voilà. C'est... C'est... Je me sens vraiment à ma place. Ben, j'avais organisé... C'était ma première retraite. Ouais, je l'avais organisé. J'étais toute seule parce qu'au début, je me suis dit comme c'est la première, j'ai d'abord besoin moi de voir comment ça se passe et après. Donc, je l'ai fait toute seule et je me suis dit c'était chouette, ça m'a donné une expérience. Par contre, j'ai envie d'apporter d'autres choses et donc, il y a des gens autour de moi que je connais qui ont justement des compétences que je n'ai pas forcément et donc, en mixant, ça va apporter encore plus. Donc, voilà, comme les bols chantants parce que moi, je pratique aussi... Comment ça s'appelle ? Access Bar, en fait, avec l'énergie éthique. Et donc, j'avais fait bénéficier ça les personnes qui ont participé. Elles ont eu chacune des soins Access Bar et je me suis dit pour aller encore plus loin, tu vois, amener aussi une personne qui fait du yoga parce qu'on avait fait des exercices corporels mais c'est pas... Autant que ce soit quelqu'un dont c'est vraiment la spécialité pour que ce soit encore plus puissant. Donc, je me suis dit 2021, c'est l'année de la collaboration justement avec d'autres personnes pour... C'est l'ère du verso. Exactement. Voilà les projets 2021 et puis ponctuellement quelques journées en présentiel pour pouvoir justement aller en profondeur sur certains sujets. D'accord. Les journées en présentiel, c'est un one-to-one ou c'est avec... C'est en petit groupe. C'est un petit groupe, c'est-à-dire maximum de quatre personnes parce que l'objectif, c'est justement que chaque personne puisse vraiment aller en profondeur sur chacune des personnes. Donc, il y a besoin d'avoir un groupe réduit. Et puis en plus, la magie du groupe permet de... Les gens qui sont présents... Pour l'instant, c'était des femmes et qui sont présentes à ces journées, il n'y a jamais de hasard en fait. Si elles sont ensemble, c'est toujours qu'elles ont quelque chose à se renvoiler. Voilà. Donc, la vie est bien faite. C'est chouette. Et du coup, les journées, tu les fais par chez toi ? Oui. Alors, les journées, elles sont vers chez moi. Donc, soit aux alentours de Tarbes, soit de temps en temps aux alentours de Toulouse parce que je sais que suivant les personnes d'où elles arrivent, Toulouse, c'est plus facile d'accès que Tarbes. Et après, la retraite énergétique, la retraite de reconnexion à soi, je l'avais faite près de chez moi aussi l'année dernière parce que j'ai trouvé un endroit magnifique où on avait dormi dans des yourtes. Donc, c'était juste top. Donc là, tu veux refaire au même endroit aussi cette année ? Au même endroit et ce que j'aimerais bien parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est d'aller le faire près de l'océan parce que là, il y a encore une énergie totalement différente. Donc, je voudrais aller le faire dans les Landes près de l'océan et ça, il faut que je trouve le lieu. Ouais. Parce que j'avais vu une personne sur Facebook qui faisait des trucs sur la dune de Pila. Ah ouais. C'était juste des journées parce que forcément, voilà, c'est un lieu qui est protégé mais dans cet endroit, enfin, tu as des énergies de dingue. moi, je sais que c'est rigolo que tu dis ça parce que ce week-end, je voudrais aller justement avec les enfants à la dune du Pila. Mais si j'ai besoin d'aller me ressourcer, on va aller à l'océan. Oh, je suis une antenne et que je suis là pour délivrer des messages. Donc, en général, en plus, au moment où je dis ça, il y a un espèce de contre-jour, tu vois, ça ne le fait plus. C'est dingue, j'adore. Au moment où je fais ça, il y avait plein de lumière. Je suis donc une antenne, mon job, c'est je vois un truc, c'est jamais pour moi. C'est pour ça que moi, tout m'attire, je trouve ça naturel parce qu'en fait, j'en magasine et après, je redistribue. Donc, je te le dis, si ça résonne, si c'est qu'il y a anguille sourire. Bon, après, je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Non, c'est comme en coaching quand les coachings que je fais avec les... C'est super rigolo. Les coachings que je fais avec les personnes dont on est en visio parce qu'en fait, j'ai des clients un peu partout. J'ai à Londres, aux Etats-Unis, sur la côte ouest, c'est juste génial. Et du coup, quand la connexion coupe, c'est qu'on a à chaque fois. Ça se vérifie à chaque fois. Ça commence à grésiller et hop, je dis bon, déjà, je le ressens. Je le ressens à l'intérieur de moi que j'ai touché au bon endroit et en plus, la connexion, je dis ah, c'est bon, allez, on a touché. C'est génial. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Alors moi, je ne sais pas si c'est effectivement qu'on a touché au bon endroit en général. c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est qu'il y a d'autres choses et que du coup, ok, j'ai compris, il faut que je fasse autre chose. Bon, d'accord. Il y a d'autres personnes qui nous rejoignent et moi, je dois les aider à passer. Mais effectivement, le côté à distance et en visio, je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, comme c'est des ondes, c'est que des fréquences et que l'énergie aussi, forcément, quand toi, il va y avoir quelque chose qui se passe aussi, c'est tout simplement… C'est rigolo, j'en parlais à qui hier ou avant-hier, je ne sais plus. Sur le côté récepteur, récepteur-émetteur de notre corps. C'est-à-dire que pour nous, c'est tellement habituel de nous entendre parler. Sauf qu'on a oublié que la voix, c'est des cordes vocales qui vibrent et donc, c'est des fréquences différentes et que si on n'avait pas un tympan, si on n'avait pas des oreilles qui faisaient ce rôle justement de réception et de traduction de ces fréquences en termes de voix et après que ton mental analyse, etc. Voilà, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas mais c'est tellement banal pour nous que ça nous semble logique mais dès qu'après, on parle d'énergie, le reste, on a l'impression que c'est bizarre mais en fait, on le vit déjà au quotidien, on ne s'en rend même plus compte. C'est ça. Et du coup, justement, toutes ces ondes, toutes ces énergies qui se transforment, il y a la radio, c'est des histoires de fréquences et c'est des ondes, le téléphone, tout ça. Donc effectivement, c'est des outils qui nous permettent de voir dans la matière qu'effectivement, il y a des changements et après, pour moi, l'objectif et je sais que c'est ton travail aussi justement dans la réconnexion au corps, c'est de vibrer de l'intérieur pour que ton corps redevienne un immense récepteur avec ses spécificités comme l'oreille mais tout ton corps, quand moi, je fais des libérations karmiques ou autres, dans le corps, il y a des choses qui bougent. Tu ressens pleinement les choses. Donc, on est des immenses récepteurs. Complètement. Et moi, je l'ai vraiment… Alors, depuis la retraite énergétique que j'ai fait à Bali, ça a tout ouvert et quelques mois après, je faisais toutes les semaines les bols tibétains avec la vibration et moi, comme je disais à la fin, je n'ai jamais vu quelqu'un bouger comme ça. Enfin, j'y vais et moi, ça vibre et c'est impressionnant. Et hier aussi, j'étais chez l'ostéo et c'était… De toute façon, plus tu te reconnectes à ton corps et plus tu es sensible et plus tu ressens tout. Et elle posait sa main sur mon dos et je ressentais derrière ma tête, dans mon oreille et je sentais tout qui était en train de se… Et c'est un truc de fou. notre corps est juste génial et ce qui m'a vraiment plu dans… Enfin, je rebondis là-dessus sur le cheval parce que j'ai compris dernièrement pourquoi c'était si important pour moi le cheval depuis tant d'années, depuis que j'ai 4 ans, c'est qu'en fait, le cheval, c'est un animal proie et pour survivre face à un prédateur, qu'est-ce qu'il a développé ? Il a développé son ressenti. En fait, ça veut dire qu'en fait, il ressent l'autre et rien que… Et donc, il sait s'il y a danger, s'il n'y a pas danger et parce qu'il aimait, le cheval d'à côté va savoir et ils ont justement toute cette collaboration ensemble, sans mots, sans paroles, juste en étant dans les ressentis qui font qu'ils se comprennent, qu'ils ont des automatismes et par rapport à l'homme, c'est… Tu ne peux pas jouer face à un cheval, tu ne peux pas faire le gros… Tu vois, tu mets ton masque, ouais, je suis fort, je n'ai pas peur et tout et à l'intérieur, tu as peur. Le cheval, ça le terrorise à l'intérieur de lui parce qu'il dit putain, c'est une personne qui est en mille morceaux, quoi. Elle n'est pas du tout alignée donc tu es obligée d'être authentique et c'est super et c'est justement tout le travail sur soi, la reconnexion à soi, ça pousse à ça en fait, à être alignée, à être authentique, à être soi-même pour enlever ses masques, se reconnecter à tout ce qu'on est normalement, c'est des êtres intuitifs, quoi. On est quand même à la base des mammifères, voilà, et qu'on a perdu avec la raison mais l'objectif, c'est de redevenir pleinement nous-mêmes. Ça brille, je vois, il y a plein de soleil et du coup, je suis toute mort. Moi, je te vois plutôt bien donc ça va. Mais je trouve que c'est... Alors effectivement, tu vois, je n'avais pas vu le cheval comme ça. Après, j'aime les chevaux mais ça n'a jamais été une passion comme toi, ça peut l'être par exemple. Mais c'est vrai que j'avais... Ce que tu me dis, je le savais mais je n'avais jamais réfléchi dans ce sens d'un être complètement intuitif qui est dans le ressenti, etc. et le parallèle avec les êtres humains et surtout en ce moment, je trouve, est très parlant et juste avec cette histoire de résonance tu sais que tu vas vibrer en état et que par ricochet, tu vas donner l'autorisation à l'autre de faire de même et j'avais écouté des canalisations de personnes, bon, en lien avec tout ce qui se passe en ce moment forcément mais qui utilisaient la métaphore du métronome sur une table. Tu sais, écoute, tu mets plein de métronomes sur une table qui oscille à des fréquences différentes. Au bout d'un certain temps, du fait d'être sur la même surface, eh bien en fait, ils rentrent en résonance et du coup, ils se mettent à basculer, à osciller sur la même fréquence et ils faisaient donc le parallèle avec tout simplement les êtres humains sur Terre, le fait que la Terre augmente de vibrations et que quand on est dessus, on n'a pas le choix que tu veux le mouvement et si on ne suit pas le mouvement, en fait, il y a une scission, il y a un blocage, il y a des choses qui ne vont pas et que plus on va travailler sur soi et se donner de l'amour à soi, ce n'est pas égoïste, c'est-à-dire, ce n'est pas je m'apporte de l'amour à moi que pour moi et puis les autres, j'en ai rien à foutre, c'est que je ne sais que si je me donne de l'amour à moi, déjà ça me fera du bien et qu'en plus, c'est ce qui va donner aussi, montrer par résonance aux autres la capacité de le faire, c'est qu'on est tous liés et tous interconnectés et ça, on a oublié aussi qu'on était reliés ensemble, on est tous ensemble et ce côté cheval où tu dis que quand l'un il ressent la peur, il l'envoie à l'autre, etc., pour moi, les êtres humains, c'est pareil, tu vois, avec les égrégores de peur, etc., en plus en ce moment, voilà, c'est un peu le sujet et que voilà, et si on arrive à s'autoriser, à travailler sur soi et à libérer toutes ces choses, on aidera aussi les autres, on le fait pour soi mais on sait qu'on aide aussi les autres et je trouve ça beau, en fait, voilà. Exactement et c'est clair que c'est beau et c'est souvent ce que je dis, même au sein d'une famille, parce que souvent, on a la croyance que penser à soi, enfin, on a été formaté, penser à soi, c'est égoïste, penser à soi en premier, c'est égoïste, aimer, c'est se sacrifier, ben non, en fait, moi souvent, je dis mais non, en fait, c'est l'inverse, penser à soi en premier, c'est un acte d'amour et de bienveillance parce qu'en fait, on va prendre soin de soi, on va être bien, donc du coup, on va pouvoir offrir à l'autre quelque chose qu'on s'est déjà apporté à soi, on va pouvoir être disponible pour l'autre et donc forcément, en plus, on va lui montrer parce que nos enfants, ils ne font pas ce qu'on dit, malheureusement, ils font ce qu'on fait, ils seront dit comment on peut faire pour que mon enfant ait confiance en lui et prenne soin de lui, déjà, c'est lui dire ça ne sert à rien, c'est l'incarner, l'incarner de toi pour lui montrer et du coup, et c'est ça, donc prendre soin de soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi et surtout aux autres parce qu'on donne l'autorisation aux autres de faire pareil, on leur montre le chemin, un chemin qui n'est pas forcément débroussaillé, qui est plein de roses, on débroussaille et hop, ça ouvre une voie différente et puis voilà, de toute façon, c'est simple, quand on a pris soin de soi et qu'on est bien, je prends toujours cet exemple-là, mais tu rentres à la maison, ton enfant, il renverse le verre d'eau, si tu n'as pas pris soin de toi, machin, c'est pas possible, tu ne peux pas faire attention, il se sent nul, tu te sens nul, tout le monde est perdant, alors que tu as pris soin de toi, il fait la même chose, tu le regardes et tu le fais, mais mon chéri, il n'y a que ceux qui ne font rien, tu n'en pas de bêtises et hop, tu le prends dans tes bras et voilà, c'est juste, donc non, ce n'est pas du tout égoïste, au contraire, c'est un acte d'amour et de bienveillance envers soi et envers les autres. Je te rejoins tout à fait. Par rapport à ce que tu disais sur le verre d'eau, je dis souvent à mes clientes, peu importe ce que vous faites dans la matière, peu importe le contenu de l'assiette, peu importe le comportement, ce qui va changer, ce n'est pas le comportement, c'est comment est-ce que vous le vivez, c'est la perception que vous en avez et c'est l'intention, pourquoi est-ce que vous faites les choses ? On peut faire exactement la même chose, mais si on a deux personnes avec deux intentions différentes, les conséquences seront complètement différentes, les conséquences sur les autres, les conséquences sur soi, donc ce qui est important, c'est toujours pareil, le retour à soi et retrouver son propre pouvoir, arrêter déjà de donner le pouvoir aux autres, reprendre son pouvoir et je leur dis aussi souvent que vous ne pouvez pas aimer d'une façon juste les autres si vous n'êtes pas capable de le faire pour vous-même. C'est con, mais l'image plédienne, tu vois, c'est, je ne sais pas, ton prof des écoles, ta maîtresse ou ton maître, s'il n'est pas capable de faire des additions, il ne peut pas les apprendre à ses élèves, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas pardonner aux autres si tu ne sais pas le faire pour toi. Tu vas essayer de le faire et c'est très bien déjà, mais tu ne pourras pas le faire à 100%, ce ne sera pas juste parce que tu ne sais même pas le faire pour toi. Donc, c'est toujours se recentrer sur soi. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire, on nous a dit que ce n'était pas bien, enfin voilà, je ne sais pas qui a décrété en premier que ce n'était pas bien, on s'en fout maintenant. Mais ce qui est important, c'est de revenir à ça et fort heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, qui osent le dire, comme toi, comme moi, comme plein d'autres personnes, plein de thérapeutes, plein de coaches. Donc ça, c'est cool. Donc, les choses sont en train de bouger, mais plus, c'est aussi pour ça que je fais des interviews, en fait, c'est plus on osera sortir de notre grotte, plus on exprimera les choses et plus on montrera que c'est possible et qu'il n'y a pas de honte à dire tout ça et plus, j'ose espérer, on amènera encore plus de gens dans ce mouvement et dans cette lumière. Oui, je suis certaine parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et les gens sont réceptifs et les gens demandent ça, ils sont dans cette demande parce qu'il y a besoin de transformer, il y a besoin de mettre du sens, il y a besoin d'amour, en fait. On se rend compte que là, c'est énormément besoin d'amour. C'est l'amour, la base de tout, c'est l'énergie créatrice. Exactement. Bon, je pense qu'on peut finir sur cette phrase. L'amour, c'est l'énergie créatrice. En plus, c'est à la Saint-Valentin ce week-end, donc ma foi, je pense que c'est plutôt point nommé, ce genre de phrase. Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose ? Non, je pense que c'était vraiment riche et complet. Je pense qu'on est totalement sur la même longueur d'onde et ça s'est ressenti. On le savait déjà, mais ça s'est ressenti dans l'interview. Et peut-être juste dire aux gens qui nous regardent, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'en fait, on est chacun de nous et la personne la plus importante dans sa vie et que la transformation, elle vient de soi. ça va toujours partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ça commence par soi et c'est important vraiment de devenir sa priorité et d'apprendre à être son meilleur ami ou sa meilleure amie. Voilà. On va être un bon compagnon de route pour soi et du coup pour les autres. C'est la conséquence. Voilà. Je te rejoins. C'est une belle phrase de fin. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Pour les personnes qui auraient des questions ou qui auraient envie d'en savoir plus, je mettrai... Je crois que je peux te taguer dans la description de la vidéo sur le JTV donc je remettrai ton compte. Voilà. Si vous êtes en paire de sens et si vous avez envie de vous reconnecter à votre corps, si en plus vous aimez les chevaux, Aude te fera une joie de vous accompagner. Voilà. Si vous avez aimé son univers, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir son compte. Voilà. Merci beaucoup Aurélia et merci à tous ceux qui nous regardent. Passez une très très belle après-midi. Un très bel après-midi pour toi aussi. Toi aussi. À très bientôt. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501